Bonjour Madame, je vous reconnais, vous allez bien ! C'est sa première campagne, mais Florence Grandjus semble parfaitement à l'aise au contact des passants. Le 11 juin, la candidate de La République En Marche est arrivée en tête des résultats dans la 12e circonscription des Yvelines. Mais derrière ce sourire confiant se cache une victoire modeste. Il y en a gagné, c'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas faites, il faut savoir rester humble, il faut savoir rester modeste. Et puis, ce sont les urnes qui parleront dimanche et qui, j'espère, confirmeront les résultats du premier tour. On est satisfait du résultat du premier tour, bien évidemment, mais avec un taux d'abstention qui est important. Un taux d'abstention qui avoisine les 48% dans cette circonscription. L'enjeu du deuxième tour sera donc de convaincre ceux qui n'ont pas souhaité se déplacer aux urnes. À Poissy, le républicain David Douillet poursuit sa campagne. Il a récolté moins de 28% des voix au premier tour. Un résultat décevant, mais le député sortant reste combatif. La stratégie pour ce second tour, c'est d'être le plus possible sur le terrain, pour essayer de faire comprendre qu'un parlementaire, ce n'est pas qu'une étiquette. C'est aussi une personne, voilà, une personne qui doit avoir les qualités pour représenter son territoire. Dans une démocratie, le phénomène d'avoir une opposition est quelque chose de sain et d'obligatoire. Quelle que soit sa taille, mais une opposition doit être présente pour remettre en question les choses. Moi, je suis quelqu'un qui se bat pour mes idées, qui se bat pour mon territoire. Et je m'y suis tout le temps pleinement investi et je me battrai pour lui jusqu'au bout. Un deuxième tour qui s'annonce difficile, mais malgré leur différence de programme, les deux candidats s'accordent sur un point que les électeurs se mobilisent dans les urnes.